Bonjour et bienvenue à cette brève introduction à mon cours de langues anatoliennes à l'ILARA qui commencera le 11 octobre. Je m'appelle Michele Bianconi et je serai votre enseignant. Je suis lecteur en Classics à l'Université d'Oxford, chercheur postdoctoral à l'Università per stranieri du Siena et Postdoctoral Fellow in Atlantic Studies au CHS d'Arvara. Dans cette vidéo, je vais donner un très bref aperçu du thème de ce cours, en particulier de deux langues qui nous étudierons, le lycien et le carien, et de la structure de nos leçons. Ce cours sera proposé en anglais ou en français, ou dans un mélange de deux, en fonction des besoins des participants. Quand on parle de langues anatoliennes, on fait référence à la branche la plus archaïque de la famille indo-européenne qui, depuis sa découverte, il y a environ un siècle, est devenue d'une importance capitale pour la reconstruction du proto-indo-européen, c'est-à-dire la langue ancêtre du grec, du latin, du sanskrit, de l'anglais, de la langue celtique, etc. Et aussi pour la compréhension de la culture et de l'histoire de l'Anatolie, c'est-à-dire le territoire de la Turquie moderne, et plus en général du proche orient ancien. Les langues anatoliennes peuvent être divisées chronologiquement en deux groupes, les langues du deuxième millénaire, le hittite, le palaïque et le louvite, et les langues du premier millénaire, le louvite, le lycien, le milien, qui est également appelé lycien B, le lydien, le carien, le pisidien et le sidétique. Les langues du premier groupe sont principalement écrites dans un système cuneiforme qui dérive de l'acadien, et les langues du deuxième groupe sont principalement écrites avec un système alphabétique. La seule exception est le louvite, qui est attesté à la fois en cuneiforme, seulement au deuxième millénaire, et aussi dans une écriture hiéroglyphique au deuxième et au premier millénaire. Le louvite est d'ailleurs la seule langue anatolienne dont on trouve des traces à la fois au deuxième et au premier millénaire. Les langues anatoliennes les plus étudiées sont le hittite et le louvite, mais dans ses cours d'anisation, on se concentrera sur la grammaire des bases et la linguistique des inscriptions lyciennes et carriennes, qui sont nos témoins principaux de ces langues anatoliennes mineures. Les lyciens étaient parlés dans la région homonyme du sud-ouest de l'Anatolie et est connue par environ 170 inscriptions sur pierres, principalement des textes funéraires. Il y a aussi quelques graffitis et environ 150 légendes sur des monnaies. Deux de ces textes sont écrits dans un dialecte différent qu'on appelle lycien B, par opposition au lycien A, ou milien, et ils représentent, selon certains savants, une variété archaïque et littéraire du lycien. Ces textes sont en vert. Les textes lyciens les plus anciens datent d'environ 500 avant notre ère et les textes les plus récents dont nous disposons datent d'environ 300 avant notre ère. Après la conquête de la lycie par Alexandre le Grand, les lyciens cèdent complètement le pas au grec. Les lyciens adoptent une écriture alphabétique apparentée à l'alphabète grec et nous disposons de plusieurs textes bilingues qui sont d'une grande aide pour la compréhension de cette langue. En passant au carien, cette langue a pris son nom de la carie, une région qui se trouve entre la Lydie et la Lycie dans le sud-ouest de l'Anatolie. Curieusement, la carie est le lieu de découverte d'une petite partie des inscriptions dans cette langue. Sur les quelques 250 documents recueillis dans l'opus magnum d'Adiéco, 206 provient d'Egypte où nous avons une présence de cariens comme soldats mercenaires, comme Hérodote le témoigne. Deux inscriptions viennent de la Grèce continentale et seulement 38 de la carie elle-même. Un autre, il y a un peu de gloses, en particulier Stéphane de Byzance, et plusieurs nombres cariens dans les sources grecques. Le plus grand nombre de textes en carien ont constitué d'inscriptions funéraires et de graffiti laissés par des mercenaires cariens en Egypte entre le 7e et le 5e siècle avant notre ère. Le carien est écrit dans un alphabet probablement proche du grec, mais le déchiffrage a été une tâche relativement longue et difficile, et à proprement parler, il s'agit toujours d'un travail en cours. Dans chaque leçon, on passera en revue les notions principales de phonologie, morphologie, syntaxe et le lexique du lycien et du carien, et on traduira des textes ensemble. Comme je disais, l'écriture est du type alphabétique dont il ne sera pas trop difficile d'apprendre, j'espère. Chaque semaine, il y aura des exercices à faire et des textes à préparer qui seront discutés en classe. Et à la fin de ce cours, vous serez capable de lire des textes simples dans les écritures originales, de les traduire à l'aide d'un dictionnaire et de les contextualiser dans un panorama linguistique, historique et culturel plus large, avec une référence spécifique au contact avec le monde grec. Ce cours sera utile aussi bien aux étudiants qui ont étudié les principales langues anatoliennes, les études et les luites, qu'aux vrais débutants qui souhaitent ensuite suivre des cours ou séminaires plus intensifs. Si vous vous intéressez aux langues européennes anciennes, ce sera une grande chance d'étudier les langues les plus rarement enseignées. La connaissance d'autres langues anciennes de la famille indo-européenne sera un avantage mais ne sera pas indispensable. La familiarité avec la terminologie linguistique de base serait un avantage et aussi la plupart de la littérature de base sera en anglais, donc une compétence de lecture en anglais sera essentielle pour consolider ce que vous apprenez en classe. Donc, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce cours ou si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse sur la diapo. J'espère voir beaucoup d'entre vous les mois prochains. Au revoir! Hello, and welcome to this brief introduction video to my Anatonian language course at the Ilarra, which is starting of the 11th of October. My name is Michele Bianconi, and I will be your instructor. I am a lecturer in classics at the University of Oxford, a post-doctoral researcher at the Universitat per Straniere di Siena, and a post-doctoral fellow in Hellenic studies at Harvest, CHS. In this video, I shall give you a very brief overview of the themes of this course, in particular about the two languages which we'll be studying, Lycian and Carrion, and about the structure of our lessons. This course will be offered in English or French, or in a mix of the two, depending a bit on the requirements of participants. So when we talk about the Anatonian languages, we refer to the most archaic branch of the Indo-European family, which, since its discovery about a century ago, has become of paramount importance for the reconstruction of Proto-Indo-European language. That is the ancestor language of Greek, Latin, Sanskrit, the Celtic languages, and many other modern languages, in fact. And this has also become important for the understanding of the culture and history of Anatolia, by and large the territory of modern Turkey, and the ancient Near East in general. The Anatonian languages can be chronologically divided into two groups. Second millennium languages, Hittite, Palaic, Louvian, and first millennium languages. Louvian again, Lycian, Millian, also known as Lycian B, Lydian, Carrion, Pisidian, and Psydetic. The languages belonging to the first group, the second millennium languages, are mostly written in a cuneiform system based on Akkadian, whereas the second group languages are mostly written in alphabetical scripts. The only exception is Louvian, which is attested both in cuneiform, only in the second millennium, and in the so-called Anatolian hieroglyphs. This is both in the second and in the first millennium. Louvian is the only Anatolian language whose evidence is found in both millennia. Our lessons will be on two of the so-called minor first millennium languages, Lycian and Carrion. So let's take a quick look at what they are. Lycian was spoken in the homonymous region in southwestern Anatolia and is known to us from about 170 inscriptions on stone. These are mostly funerary texts. There are also a few graffiti and about 150 legends on coins. Two of these texts are written in a separate dialect and that is known as Lycian B. That is in opposition to ordinary, so to say, Lycian A. This Lycian B is also known as million and according to some it represents an archaic and literary variety because the texts are in verses are in poetical lines. The oldest Lycian texts date to about 500 B.C.E. while the most recent texts we have are from around 300 B.C.E. After the conquest of Lycia by Alexander the Great, Lycian completely yielded to Greek and as you can see from the example on the slide from the inscription there, Lycian adopts an alphabetical script that is somewhat related to the Greek alphabet and we are lucky enough to have quite a few bilingual texts which are of great help in our understanding of the language. Moving on to Carrion, well, the land of Carrion which lies between Lydia and Lycia in southwestern Anatolia is the fine spot of a rather small part of the inscription in this language. Out of about 250 documents that are collected in Ignatia Diego's Opus Magnum, 206 come from Egypt where we have a stable presence of Carrions as mercenary soldiers, as Herodotus testifies. Two Carrion inscriptions are from mainland Greece and only 38 from Caria itself. In addition to these inscriptions, there are a few glosses in particular in Stephen of Byzantium and several Carrion names in Greek sources. The largest number of Carrion texts consists of tomb inscriptions and graffiti left by Carrion mercenaries in Egypt from 7th to the 5th century B.C.E. Carrion is written in an alphabetical script which is probably related to the Greek alphabet but the decipherment has been a relatively long and difficult task and strictly speaking it's still a work in progress. So this much for the two languages. As for our lessons, in each class I will introduce you to the basics of Lycian and Carrion phonology, morphology, syntax and lexicon and we'll translate some texts together. As I said, the writing system is alphabetical so it will be not very difficult to learn. Each week there will be exercises to do and texts to prepare and obviously we'll discuss them in class together. At the end of this course you'll be able to read simple texts in the original scripts, to translate them with the help of a dictionary and to contextualize them in a wider historical and cultural panorama and a specific point that we'll talk about repeatedly will be contact with a Greek world. This course will be useful both for students who have already been exposed to the main so to say Anatolian languages Hittite and Louvian but also for true beginners who would like in the future to take more intensive or advanced seminars or courses in these languages. If you're interested in ancient Indo-European languages this will be a great opportunity to study the most rarely taught languages of the family. Now knowledge of other ancient languages of the Indo-European family will be an advantage but it will not be essential. What will be important will be familiarity with linguistic terminology and since most of the core literature will be in English proficiency in reading English will be quite essential to consolidate what you've learned in class. So if you're curious about this course or have any questions feel free to contact me at the address on the slide and I hope to see many of you next month. Bye for now